Le prince Charles n'est plus depuis le 8 septembre dernier. Avec la mort de sa mère Elisabeth II, Charles est automatiquement devenu roi. Il a même choisi le nom de Charles III pour ce nouveau rôle qu'il attendait depuis si longtemps. Son couronnement n'aura néanmoins pas lieu avant le 6 mai prochain, date officielle de l'événement longuement et minutieusement préparée. Pas question de se tourner les pouces et d'attendre que le couronnement ait lieu pour prendre pleinement ses marques dans ses pantoufles de souverain. Charles III ne chaume pas et il a même choisi la France comme destination pour son premier déplacement officiel en tant que roi. Comme l'a indiqué le palais de l'Elysée, Charles III et son épouse Camilla, elle aussi officiellement couronnée reine le 6 mai prochain, ont un programme bien chargé pour leur visite sur le sol français. Ils débarqueront dans la capitale dès le 26 mars pour une durée de trois jours partagée entre Paris et l'Aquitaine, cette visite d'État, la première du souverain avant son couronnement, constitue un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays, salue la présidence française dans un communiqué. La visite symbolise également la relation d'amitié et de confiance entre le Président de la République et Sa Majesté le Roi, qui ont par le passé étroitement collaboré pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada